ça fait ça fait du bien c'est c'est pas tous les jours mais juste déjà on sait que c'est les vacances scolaires donc avoir pas mal de petits qui puissent être là à nos entraînements ça nous donne un peu de force et puis même aussi pour eux ça leur fait plaisir donc c'est un plaisir partagé je pense entre entre nous et eux donc ce que le club va faire ce matin c'est assez cool déjà tu attaques mieux les semaines quand tu quand tu quand tu quand tu as des résultats le week-end quant à le travail que tu fais toute la semaine je travaille toute la semaine que c'est assez difficile mais qu'après c'est récompensé sur week-end tout de suite tu attaques des semaines pas de la même manière parce que tu sais que voilà tu ça bosse qu'on arrive ici c'est vraiment pour travailler on voit le le travail porte ses fruits donc donc en tout cas ça fait ça fait plaisir et après bien sûr de gagner des points et de d'enchaîner les victoires c'est ça fait tout de suite c'était déjà même quand tu rentres chez toi quand tu vas dormir quand je sais c'est activement c'est tout qui est un peu mieux quoi bah moi après ça me surprend pas parce que dès qu'il a arrivé bas le premier truc qu'il a fait c'est c'est apporté on va dire ça ça touche de travail avec ses adjoints c'est mettre du rythme dans tout ce qu'on fait l'entraînement dans les séances un peu partout mais c'est aussi de ce que j'ai vu moi de mon point de vue c'est qu'il garde tout le monde impliqué dans le travail défensif et je pense moi en tant que défenseur c'est ce qui fait toute la différence la plupart du temps quand on prend des buts on a toujours pointé du doigt la défense à la fin parce que c'est le résultat c'est le final c'est la défense parce que c'est on va dire c'est la dernière personne qui va faire la petite erreur qu'on va voir le plus mais pour moi et je reste là dessus c'est que la défense a déjà sa part de devant et je me rappelle bas le coche premier jour qui est arrivé il a touché par la tj à il dit sur le pressing je pense que c'était un des plus gros points faibles qu'on avait ces dernières semaines c'est notre précis n'était vraiment pas coordonné n'était pas coordonné dans tous nos mouvements qu'on arrive à faire et juste déjà de bouger ensemble de travailler ensemble défensivement tu vois tout de suite la différence et et quand tout le monde est impliqué voilà c'est quand tu vois la personne qui est devant toi qui bosse plus je vais bosser un peu plus et après c'est ce qui amène ce que ce que ce qui marche aujourd'hui et j'espère que ça va continuer c'est pas quand je dis par exemple qu'il a parlé à tg et il dit c'est pas tellement défensif c'est juste une perte de ballon la réaction à la perte du ballon mais aussi le positionnement un positionnement qui qui va nous permettre à nous par exemple défensivement de pouvoir nous déplacer un peu plus rapidement ou c'est juste des ajustements vraiment envie de dire qu'il est vraiment vraiment assisté défensivement parce qu'offensivement aussi on a on a quelques lacunes il faut qu'on bosse là dessus mais mais voilà je pense que déjà ça sur le premier point qu'il a cherché à viser au début en tout cas ça marche et comme j'ai dit j'espère que ça va continuer et parce que c'est à 11 qu'on défend et c'est pas souvent à 4 ou à 5 avec le gardien la ligne des quatre et le gardien ce qui est ce qui est très difficile quand je retrouve contre contre des bonnes équipes et spécialement ma contre la terre c'est qu'on aura ce qu'on je pense je pense parce que on sait que lance voilà c'est une équipe qui ces derniers temps elle marche pas trop sur l'eau comme elle marchait sur l'eau d en début de saison mais elle gagne quand même ses matchs d'un match a gagné à domicile donc elle va repartir de l'avant et je pense oui c'est un bon test pour nous quand je dis le coach depuis le premier jour où ce qu'il est arrivé il a mis beaucoup de rythme dans ses séances on voit que ça porte ses fruits après ce week-end donc voilà je pense que moi je suis positif je vois de bonnes choses à l'entraînement que ça soit mon côté ou même de du côté des partenaires donc donc on va voir ça et j'ai hâte d'être d'être samedi pour pouvoir nous exprimer son cas d'avoir trois coachs non ce que je suis arrivé c'est sûr que voilà olivier de l'eau m'a mis dans les bonnes conditions voilà maintenant j'ai été à toulouse et j'étais dans des situations comme ça où voilà c'est assez quand c'est dur quand les victoires ne s'enchaînent pas quand les défaites s'enchaînent les situations difficiles et que et que le club cherche à trouver la bonne solution ça peut arriver c'est le football c'est comme ça ça me fait encore mal pour olivier mais aussi pour roman pitot mais voilà c'est c'est le football et aujourd'hui bah quand tu veux des résultats voilà il faut il faut agir je pense que le club agit comme il le fallait maintenant le truc c'est que ça porte ses fruits sur ces deux derniers matchs donc maintenant le seul truc qu'on doit penser c'est sauvé déjà un le club et après montrer la qualité qu'on a sur le terrain parce que comme on l'a vu sur ces deux derniers matchs on a de la qualité offensivement défensivement maintenant c'est dans la tête être fort mentalement et se dire qu'on peut enchaîner parce que moi je pense qu'on peut énormément énormément parce que sur le terrain tu es plus en action que en réaction donc c'est toi qui essaie un peu plus de dicter ton rythme maintenant comme comme je reprends la question on a joué deux équipes qui étaient des adversaires directs là demain ce week-end ça va être un adversaire d'un autre calibre et je pense que ça va être un vrai 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 test pour nous tous et comme je l'ai dit j'ai hâte et mais sur le terrain après ça fait ça fait une différence énorme c'est comme je l'ai dit c'est dès le premier jour où il est arrivé il a mis sa sa rigueur de de rythme dans les entraînements de tous les jours avec les entraînements quand tu les finis t'as assez d'assez chaos tu as envie de rentrer sur toi et faire une petite sieste mais le truc c'est que le rythme que tu mets en semaine après automatiquement il se retransment le week-end et et tu te sens tu te sens mieux tu te sens mieux le week-end et tu arrives à mieux encaisser et comme on l'a vu sur les deux derniers matchs on voit que nos courses notre distance tout ce qu'on fait sur le terrain elles sont beaucoup plus élevées mais c'est simplement parce que tu mets plus de rythme la semaine donc ça c'est on va dire le comme je l'ai dit le résultat de nos efforts la semaine qui paient le week-end ouais après bon j'ai envie de dire c'est un peu les mots basiques du football si déjà ces mots basiques comme vous l'avez dit du football si déjà tu les a pas sur le terrain c'est compliqué de gagner des matchs à part si tu as des positions à 70 75 % et même même si tu as autant de position et que tu n'as pas la hargne de gagner de vouloir gagner tous tes duels c'est tout de suite plus difficile donc donc après oui c'est vrai qu'il quand il est arrivé il a insisté sur ses premiers mots mais moi ce que je me ce que je garde vraiment en tête moi c'est sa manière de voir les entraînements le rythme comme je l'ai dit les schémas tactiques qui m'ont marqué le plus parce que pour l'instant c'est ce qui marche le plus après la hargne on l'avait toujours truc c'est que ça marchait un peu moins là maintenant comme ça comme ça gang c'est tout juste mis plus en avant mais comme tu dis c'est un travail en onze et quand on bosse tous ensemble ça fait ça fait la dif écoutez très bien après ouais j'ai c'est vrai que depuis le début là depuis que je suis arrivé je vais pas mal de deux mes collègues ça c'est moi j'ai trouvé que ça s'est toujours très bien passé maintenant et c'est vrai que là comme je l'ai dit on enchaîne de match sans prendre de but et une solidité défensif mais il ya aussi à l'arrivée aussi d'iciaga aussi qui fait du bien qui à gauche même si kiki et ici aga viennent d'arriver ensemble sont tous les joueurs en l'estir ensemble ils sont à côté ils sont c'est c'est des liens je pense qu'ils ont fallaille fallaille aussi à aider on va dire qui qui a bien rentré dans le groupe maintenant moi j'ai toujours essayé d'être avec mon mon collègue sont que ce soit sur ma gauche sur ma droite de toujours être dans la communication de parler beaucoup et qu'il est beaucoup réceptif et même si des fois il insectement dans la vie tous les jours il parle pas tous les jours mais sur le terrain il s'exprime beaucoup et c'est ce qui fait ce qui se fait la différence et après comme vous l'avez vu dans les dans les duels et dans l'impact il y est et après ça fait la différence mais pour l'instant on va on va voir ce que ça va donner sur la suite mais c'est un bon début donc on va essayer de continuer et garder garder ce rythme énormément énormément je vous avoue que je découvrais ben à montpellier même si on a on a eu un peu des passé on va dire un peu partagé il a été à dijon un peu partagé sur quelques trucs beaucoup entendu parler de ben avant et de la voir là maintenant avec nous ça c'est un bien énorme il nous fait énormément de bien que ça soit sur sa ligne ou même en tant que relanceur mais aussi par la communication il est tout le temps sur notre dos et c'est c'est ça ça fait du bien ça fait du bien parce que même si des fois en défense tu essayes de donner des informations sur la droite sur la gauche à certains collègues mais que lui qu'en fait tant donne souvent à tes collègues des fois tout lui-même des fois ta part et le fait que des fois il soit derrière nous à nous mettre voilà des petits coups coûte à oublier sa table ici et après après comme l'aï dit il a été il a été décisif direct et c'est un très très bon gardien il a fait du très bon club et c'est pas pour rien et aujourd'hui je suis je suis très content de l'avoir en tout cas derrière moi c'est sûr instinctivement je pense que quand tu connais déjà le club environnement le coach connaît un peu tout et avec le bagage qu'il a eu en plus d'être parti il a connu monaco il a connu barce madrid barcelone à barcelone il a fait pas mal de choses quand tu arrives ici je pense que tu as un gros bagage dans ton dos et et en tout cas moi depuis le jour où il est arrivé il se comporte comme un leader et il est il est le dit un des gros leaders de ce vestiaire et ça fait énormément de bien il est il a la communication qui est très facile avec tout le monde il est réceptif il est comme je dis communique beaucoup et ça fait une différence énorme comme je dis quand tu arrives avec un bagage comme comme il a eu avec ce qu'il a vu ce qu'il a comme échec comme aussi comme victoire mais ça ça amène beaucoup de choses pour l'équipe et comme tu dis encore une fois ça fait ça fait plaisir de l'avoir en tout cas derrière moi je dirais pas je n'utiliserai pas le mot laxiste avant je dirais juste tout simplement qu'on était moins indulgent dans les efforts on était on était moins réactif et on mettait pas autant de rythme moi en tout cas de mon ressenti sur le terrain après chacun peut avoir son ressenti mais moi en tout cas de déjà sur le ressenti que j'ai sur le terrain il ya beaucoup plus de rythme par exemple c'est des choses bêtes mais une touche ça va jouer vite le ballon va poser vite c'est du rythme tout de suite si tu t'es pas dans le rythme tu es en décalage donc si tu mets pas le rythme qu'il faut tu vas tout de suite être mis sur côté où tu vas être à côté de la plaque tout simplement dans un jeu et et il demande à ce que ça court beaucoup c'est des choses bêtes c'est des choses basiques en fait des choses basiques et aujourd'hui on les applique donc le fait que il ya un nouveau coach aussi il ya le on va dire le électrochoc qui fait que tu tout de suite tu tu on connaît ce coup d'électrochoc quand il ya un nouveau coach de vouloir redistribuer les cartes ça mais mais en tout cas le discours que le coach a amené ce ce rythme qui amène dans les séances pour moi c'est une différence énorme ça fait une différence énorme non parce que romain pitot il avait aussi amener on va dire sa touche et avec 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 son staff ils ont fait du très bon boulot aussi c'est juste que moi ce que je ressens sur les sur les dernières semaines c'est ce que je ressens sur les dernières semaines il y avait plus de l'assistation dans dans les entraînements mais aujourd'hui voilà c'est ces nouvelles pages encore ce que j'ai aussi au coach avant sur romain pitot même s'il était là pas longtemps il m'a permis de progresser même c'était peu de temps et je le remercie encore pour tout ce qu'il a fait pour moi mais comme je dis aujourd'hui ce truc de rythme il est il est important par rapport aussi à la situation on est où il faut pas relâche sur dire se relâcher dès qu'il ya quelque chose de bon de dire c'est bon tout va bien et en fait le fait d'avoir ce rythme tout le temps c'est tout le temps se remettre en question et moi j'ai enfin le truc c'est que moi j'ai été aux celtiques avant et j'ai vu on en a parlé avec le coach avec ses adjoints et en fait c'est la base de tout ce truc là de mettre du rythme dans tout ce que tu fais toutes les séances parce que c'est le reflet de tout ce que tu fais le week-end donc je peux pas on va dire aller d'un côté être tranquille un jour et après être le samedi arrivé le samedi et dire bon allez c'est bon j'accroche le truc tu peux pas comme ça c'est pas possible il faut l'avoir tous les jours je pense et je pense que si on arrive à avoir regardé avoir ça et garder ça jusqu'à la fin de saison il peut avoir de bonnes choses qui se passent oh c'est moi j'avais moi j'ai envie d'être positif et de penser oui mais maintenant faut garder quand même en tête l'objectif numéro un on garde déjà l'objectif numéro un c'est le maintien et après on se permettra peut-être de penser à autre chose c'est s'il y a des personnes qui pensent on peut le garder dans le coin dans le tête mais d'abord pour l'instant c'est rester les pieds sur terre et et prendre les matchs là comme ils viennent celui de lance comme on a appris les deux derniers c'est à dire de vouloir gagner trois points pour garder nos adversaires éloignés et après on verra on verra après la trêve parce que voilà on a trois trois quatre trois quatre matchs ou voilà c'est des ailleurs sert direct donc on va voir après la trêve on va voir après la trêve mais déjà si on peut arriver à prendre le plus de points possibles sur cette période là rester les pieds sur terre avancer et gagner des matchs tout simplement ah oui totalement à totalement pour moi ça c'est une erreur numéro une conférence ce serait de faire ça maintenant comme quand je l'ai dit je pense pas que ça peut s'arriver puisque vu le le rythme qu'on a mis cette semaine par exemple l'entraînement je n'ai pas vu de ce que de mon point de vue parce que quand je te relâche par exemple tu viens de gagner tu as sept points tu te dis peut-être mardi ou mercredi je vais venir tranquille relaxe et et non pas du tout sur ce que j'ai vu sur les séances d'entraînement c'était très bien donc j'espère que ça va ça va continuer je pense que tout le monde comme j'ai dit au début je pense que tout le monde sait que le lance est un bon test pour nous et c'est pour ça que tu joues au football pour des bons matchs comme ça alors en plus c'est samedi 21h ça va être une belle affiche donc j'espère que le stade va être aussi va aider à nous et qu'on aura du beau soutien pour montrer que on est là quoi comme je l'ai dit depuis je suis arrivé on a de la qualité dans faut juste le montrer voilà c'est sûr c'est sûr c'est bon après c'est des décisions d'arbitre si on peut rien faire là dessus maintenant t'es je pense qu'elle est le premier à vouloir montrer dans ce genre de match et est vraiment un peu déçu de ne pas participer maintenant l'équipe comme je l'ai dit a beaucoup de talent beaucoup de talent au milieu de terrain il y a de très bons joueurs joueurs comme qu'elle est faillade comme comme joris comme comme leo qui quand des fois ils doivent remplacer on l'a vu par exemple sur le match de ce week-end de trois quand ils doivent prendre la place d'un cadre comme ça offensif ils arrivent à le faire donc voilà arrivé un moment il faut faire confiance faire confiance aux ceux qui sont derrière et moi j'entends en tout cas confiance en aux joueurs qui qui prendra la place de tej pour nous emmener ce surplus offensif et pouvoir déranger cette équipe de lance parce que c'est un bon calibre